Je dirais que c'est une saison, comme d'habitude, pleine de surprises, de variétés. On propose tous les types de spectacles vivants, que ce soit de la danse, du théâtre, de la musique, du cirque, du spectacle aussi pour le jeune public. Donc je dirais oui, pleine de diversité, et puis j'espère de fraîcheur aussi. On va retrouver notre temps fort habituel du Festival des Nouvelles Voies en Beaujolais. Donc au moment des festivités du Beaujolais Nouveau, la troisième semaine de novembre. Ça c'est un premier temps fort pour le théâtre. Et puis on a aussi créé deux autres temps forts. Un temps fort autour des jeunes créatrices, donc des metteuses en scène, des autrices au mois de janvier, qui investiront tous les espaces du théâtre pour proposer des petites formes assez originales. Et puis un troisième temps fort qui s'articulera autour de ce qu'on a appelé les innovants, c'est-à-dire des chercheurs, des metteurs en scène, qui travaillent aussi autour des questions des nouvelles technologies. Puisque le spectacle vivant est toujours en évolution. Et il y a beaucoup d'artistes très intéressants qui amènent notamment le numérique dans leur création. Et on voulait pouvoir aussi présenter ce type de création à Villefranche. Je vous invite à nous rejoindre le jeudi 6 juin à 19h au théâtre de Villefranche pour présenter la saison 2019-2020. Alors c'est toujours un rendez-vous intéressant parce qu'en plus vous aurez la chance d'avoir plusieurs artistes sur scène qui présenteront des petits extraits ou qui viendront vous présenter leur spectacle. Et il y a un deuxième rendez-vous aussi pour la première fois cette année. Pour les personnes qui ne peuvent pas être, on va dire, disponibles le 6 juin, on propose sur le temps de midi, à midi et quart, le lundi 3 juin, un rendez-vous qu'on a appelé « Lancement de saison expresso ». Donc comme son nom l'indique, on va aller vite autour d'un café. Là, il n'y aura pas d'artiste. Mais c'est vraiment aussi une façon d'avoir un échange avec le public et pouvoir leur parler des spectacles. Parce que même si sur la plaquette, tout est bien expliqué, c'est toujours mieux de pouvoir en discuter, d'aller un petit peu au fond des projets. Donc voilà, deux rendez-vous le lundi entre midi et 2 le 3 juin et une soirée suivie d'un cocktail avec les artistes le jeudi 6 juin à 19h.